Un discours de quasiment 1h30. Ce lundi, le président Macron s'est adressé une nouvelle fois aux députés et aux sénateurs réunis en congrès. Avec Valentin, nous allons essayer de vous décrypter, de vous expliquer ce qui s'est passé au cours de ce congrès. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Bien, le congrès, c'est quoi ? C'est la réunion de l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, au sein d'un même hémicycle. Les parlementaires se retrouvent soit pour autoriser l'adhésion d'un pays à l'Union Européenne, soit pour réformer la Constitution, ou soit pour écouter une déclaration du président de la République. Et en l'occurrence, c'est ce dernier point qui nous intéresse aujourd'hui. Le président de la République peut s'exprimer devant les parlementaires réunis en congrès seulement depuis 2008. Auparavant, pour communiquer avec le Parlement, le président a envoyé un message écrit qui est élu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Monsieur le Président, en vertu de l'article 18 de la Constitution, je vous prie de bien vous voir trouver si joint un message que j'ai décidé d'adresser au Parlement. Je vous remercie de bien vouloir en donner lecture à l'Assemblée nationale. Mais la modernisation de la Constitution, voulue par Nicolas Sarkozy, a introduit ce principe de prise de parole du chef de l'État devant le législateur. La première déclaration présidentielle devant le Congrès s'est faite en juin 2009. Nicolas Sarkozy y avait présenté les orientations économiques et sociales, ainsi que la politique européenne du gouvernement de l'époque, alors que le monde occidental était plongé dans la crise économique. Puis, en novembre 2015, François Hollande a souhaité s'exprimer devant la représentation nationale au lendemain des attentats du 13 novembre. Enfin, après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole chaque année devant le Congrès pour rendre compte de son action devant les parlementaires. Il s'inspire du discours sur l'État de l'Union, fait à la fois par le président américain devant le Congrès des États-Unis et à la fois par le président de la Commission européenne devant le Parlement européen. Macron fait sa première déclaration devant le Congrès en juillet 2017, où il réitère ses engagements de campagne et où il expose sa vision de la nation française. Cette année encore, le président Macron a décidé de s'exprimer devant les députés et les sénateurs. Il a fait le bilan des actions menées par l'exécutif et le Parlement au cours de cette première année de quinquennat. Le président a débuté son discours en répondant aux critiques faites par certains parlementaires sur la tenue de ce Congrès. Il a également fait part de ses sentiments sur le début de son mandat. Je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Le président a également fait une proposition d'amendement visant à laisser le chef de l'État assister au débat parlementaire une fois son discours terminé. J'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain Congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Sur cette partie, je laisse Valentin nous expliquer plus précisément ce que cette proposition signifie. Macron a ensuite évoqué le calendrier de la réforme en commençant par le plan de lutte contre la pauvreté. Le président a précisé que ce serait un plan qui serait présenté dans les prochaines semaines par le Premier ministre et qui serait mis en œuvre dès 2019. Je veux d'une stratégie de lutte contre la pauvreté qui ne permette pas à nos concitoyens pauvres de vivre mieux, mais bien de sortir de la pauvreté, une bonne fois pour toutes. Il a également évoqué la refonte des régimes de retraite, ce qui a provoqué des hués et des sifflés de la part des parlementaires de l'opposition. Le président a ensuite lancé un appel à la solidarité pour faire face à la crise migratoire en Europe. Le renforcement de nos frontières communes en Europe, un investissement assumé que la France porte et par une politique de responsabilité et de solidarité au sein de l'Europe. Sur l'Europe, justement, il a dénoncé le nationalisme et il a souligné que la véritable frontière en Europe était celle qui séparait les progressistes des nationalistes. Toute politique nationaliste de court terme ne réglera en rien la situation migratoire. Elle le créera chez l'autre, elle sèmera la division. Et c'est au cœur de ces interrogations que se joue l'Europe de demain. Elle sera nécessairement une Europe des peuples, celui d'une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Au final, Macron a parlé quasiment 1h30, évoquant d'autres sujets comme l'islam de France ou la dépense publique. Et maintenant, je vous laisse avec Valentine, qui va vous parler plus précisément de ce qui s'est passé après le discours présidentiel. Après la déclaration du président de la République, les parlementaires des deux chambres prennent part à un débat sans le président pour donner chacun son tour, son avis sur ce qui vient d'être dit. En fait, on parle de débat, mais c'est plus une succession d'interventions des présidents de groupe, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette année, à la surprise générale, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que le discours d'Emmanuel Macron était extraordinaire. Mais non, je déconne ! Comme d'habitude, la majorité, par la voix de Richard Ferrand, s'est félicitée de la transformation en cours, en marche, et a défendu le projet sur lequel le président de la République a été élu en 2017. Les oppositions, elles aussi, sont restées dans leur rôle traditionnel. Les Républicains ont d'abord déploré l'utilisation de ce congrès et son évolution progressive vers un discours sur l'état de l'Union à l'américaine, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de la révision constitutionnelle de 2008. Dans la même veine, la droite a insisté sur la réforme constitutionnelle et la séparation des pouvoirs qu'elle mettrait à mal, avant d'enchaîner sur son discours plus classique autour de la France des territoires, grande oubliée d'Emmanuel Macron. La gauche, qui dispose encore d'un groupe raisonnable au Sénat, a définitivement orienté sa critique sur le social, déplorant notamment le report du plan pauvreté, qui a été décalé de début juillet au mois de septembre. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Et en dégommant des réformes qu'elle juge injustes, car reposant sur la fameuse théorie du ruissellement qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Droite et gauche se sont donc rapprochés autour de la dénonciation d'un président des riches, qui n'agirait pas assez pour ceux qui en ont le plus besoin. Du côté des communistes, la réforme constitutionnelle et la concentration des pouvoirs aux mains de l'exécutif a le plus marqué les esprits. Le groupe du Sénat a plus mis l'accent sur le budget des collectivités et le manque de moyens dont elle souffre actuellement. Le Rassemblement national ne disposant pas de groupes parlementaires ni à l'Assemblée ni au Sénat, il ne lui a pas été possible de défendre ses positions dans l'amphithéâtre de Versailles. Quant à la France insoumise, ses élus ont décidé de boycotter le Congrès pour montrer leur désaccord avec la démarche du président, même si certains n'ont pas manqué de commenter l'événement sur les réseaux sociaux. Je vous disais à l'instant que le président de la République ne participe pas à ces débats, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rester après sa déclaration et il ne peut pas répondre aux avis qui ont été exprimés par les différents groupes parlementaires. Ceci devrait changer car Emmanuel Macron a indiqué au début de son intervention qu'il était favorable à l'adoption d'un amendement à la réforme constitutionnelle lui permettant de pouvoir continuer les échanges avec les parlementaires. Une idée qui suscite déjà des craintes. Parce qu'en France, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être démis de ses fonctions s'il perd la confiance de la majorité. Et c'est toute l'ambiguïté du régime français. Nous avons un président de la République avec de nombreux pouvoirs, mais qui est irresponsable devant le Parlement, ce qui est propre au régime présidentiel, mais nous avons en même temps un Premier ministre qui lui est responsable devant le Parlement, comme dans les régimes parlementaires. Emmanuel Macron, par cette annonce, acte un changement fort vers un régime de type présidentiel. Allez, une petite blague pour la fin. Les oppositions, la semaine dernière, pendant le débat de la révision constitutionnelle, avaient proposé plusieurs amendements qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire permettre au président de s'exprimer après le Congrès. Bien évidemment, tous ces amendements avaient été rejetés par la majorité en marche. Que vous soyez macronistes, de gauche, de droite, les deux à la fois, France Insoumise, Rassemblement National, boycotteurs ou pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le mettre, ça nous fait avancer sur ces bonnes paroles. On vous dit à très bientôt sur Whip. C'est de la poudre de perna-pata. 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 Perna-pata.